Un regard perçant, incroyable. C'est pour moi la première caractéristique. Elle sait lire en nous, c'est désarmant même. On n'a pas l'habitude de croiser des gens qui ont un tel regard, une telle intensité. Et je pense que de toute façon, elle compense son absence de communication, ses difficultés de communication avec ça. Ensuite, des sourires et des rires assez prononcés qui remontent le moral parfois. C'est vrai. Je cite beaucoup d'aspects positifs. Après, il y a une grosse caractéristique, en tout cas chez notre fille, ce sont les stéréotypies manuelles qui ont d'ailleurs évolué. Au départ, c'était plutôt comme des applaudissements. Finalement, les mains maintenant sont serrées, souvent près du visage. Et c'est quelque chose qui lui est un peu indispensable. On peut lui séparer les mains pour parfois faire quelque chose, mais elle a vraiment besoin de ces stéréotypies. Ensuite, on a la chance d'avoir une enfant qui a peu de problèmes moteurs, c'est-à-dire qu'il se déplace, il marche sans réelle difficulté. En plus d'escalier. On n'a pas trop de troubles associés. Parce que les personnes avec un syndrome de RET ont souvent de l'épilepsie, ou des troubles du transit, des scolioses. Il y a beaucoup de troubles associés qui sont vraiment différents d'un enfant à l'autre, d'une personne à l'autre. Pour Diane, ce sont vraiment les stéréotypies qui font que, quand on la croit dans la rue, on se dit qu'elle a sûrement un syndrome de RET. Disons que je vais ajouter par rapport à ce que tu as dit, qu'elle ne les a pas pour l'instant. Parce qu'on sait très bien que tout peut changer d'un moment à l'autre. On pense à l'épilepsie. On l'évite jusque-là, mais on ne sait pas si on arrivera à l'éviter tout le temps.